Il y a eu des engueulades, comment le Paris FC s'est dit les choses après la défaite à Bastia ? Battu deux fois de suite, le Paris FC, 6e, 9 points, accueil Guingamp, 2e, 10 points, ce mardi, 20h30, à Charletti lors de la 6e journée de L2 avant le derby au Red Star samedi. Une semaine forcément capitale. Au Paris FC, la remise en cause a été immédiate après la défaite à Bastia, 2 à 1, la 2e de suite. Dès vendredi soir dans l'avion du retour de Corse et le lendemain, les joueurs ont organisé des petites réunions. « On a eu des discussions entre nous, on s'est dit les choses », révèle le capitaine Timothée Kolodziezak. Il y avait de l'énervement, de la frustration car on sait qu'on peut faire mieux. Mais ces petites engueulades montrent que le groupe vit bien, qu'il est capable de se dire les choses. La saison dernière, ce groupe qui n'a perdu qu'un seul cadre cet été, le capitaine Cyril Mandouki, avait su se construire dans la difficulté, partant de la zone de relégation pour finir dans le top 5 et disputer les barrages. Ce vécu commun permet de plus vite crever l'abcès. « On est 3 à 4 anciens à prendre souvent la parole », explique Timothée Kolodziezak. « On a des jeunes joueurs qui apprennent. Moi, j'essaie de leur envoyer des messages. Mais les petits sont à l'écoute. C'est pour ça qu'il n'y a rien de dramatique. Il faut juste prendre conscience de nos erreurs, ne plus les répéter et augmenter notre niveau d'exigence personnel et collectif. » Avec son budget, la qualité de son recrutement encore renforcée par l'énorme coup Maxime Lopez et son départ parfait, 9 points sur 9, le Paris FC est devenu l'équipe à battre. Un nouveau statut qu'il faut assumer chaque week-end. « Mais que ce soit face à Metz et à Bastia, cette équipe a montré quelques failles. Si on écoute l'extérieur, tout était beau, on était déjà l'équipe qui allait monter », ironise Timothée Kolodziezak. « Mais le foot, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne marchera pas sur la L2, il va falloir bosser pour rester en haut. Certes, on a le potentiel et le groupe pour faire des belles choses. « Mais si tu penses que c'est acquis, que tu ne travailles pas, que tu ne mets pas les ingrédients au niveau de l'intensité, ça ne suffira pas. » Ses propos de l'expérimenté Kolo font écho à ceux tenus par Stéphane Gilly. Juste après le match à Bastia, l'entraîneur du Paris FC avait déclaré « Il faut arrêter de parler de L1 et de se voir plus beau que ce que l'on est. » « Je pense toujours la même chose, même à froid », sourit-il. « Il y a les ambitions, l'équipe, le papier. » « Mais la réalité, elle est sur le terrain. » « Aujourd'hui, on est loin d'être à la hauteur de nos ambitions. » « On est à notre place, notre niveau n'est pas dans le haut de tableau. » « On est déçus, moi le premier pour mes joueurs, le club et les supporters. » « Mais on n'est qu'à la cinquième journée. » « Avec le début de saison qu'on a vécu l'an dernier, on ne va commencer à paniquer. » « Je suis confiant par rapport à la qualité de mon équipe et de nos forces mais il y a des choses à améliorer. » « C'est plus d'ordre mental. » « On doit être plus juste, plus tueur, plus rigoureux. » « Si Ylan Kebal dont la cheville était très gonflée après le match à Bastia devait pouvoir tenir sa place, le PFC sera privé face à Guingamp de Vincent Marchetti, expulsé lors de la longue échauffourée avant la mi-temps, après une altercation avec le coach de Bastia Benoit Tavno, qui s'est excusé. » « Jean-Philippe Crasso, deux cartons jaunes, suspendu. » « C'est dommageable, on savait tout ça, mais on doit être en mesure de gérer cette pression et d'avoir plus de maîtrise, c'est aussi axe de progression, reconnaît Stéphane Gilly. » « Les deux matchs cette semaine sont importants pour notre chemin collectif, les ambitions de l'équipe et la confiance, conclut Timothée Kolodziejczak. » « On ne va pas se mentir, mes plus belles années sont derrière moi mais je suis ici pour revivre des émotions. » « C'est pour ça qu'il faut donner le maximum pour ne rien regretter. » Paris FC, Guingamp, mardi, 20h30, Stade Charletti Arbitre, Monsieur Paradis Paris FC, Nkambadio, Touraine, Mbou, Kolodziejczak, Cap, Ousumaoro, Godin, Doucet, M. Lopez, Kamara, Kebal Diko, Gori Rample, Ryu, G, Olila, Soumaoro ou Kolodziejczak, M. Lopez, Gilles Lopez ou Kebal, Kant, Sisoko, Gori, Amel Entre Gilly Absent, Marquetti et Krasso, suspendu, Chergui, Coré, Alakouche, Gueye, Pambélé, blessé